Bonjour à tous, bonjour M. Mouret. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Mouret aujourd'hui à l'invitation de la librairie MOLA dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail organisée par le réseau Anactaract. M. Mouret, après un parcours hygiène, sécurité, environnement et avoir travaillé et chez les marins pompiers et après dans le pétrole et retour maintenant plutôt dans une grande société de transport, a eu l'idée ou l'envie ou le besoin. Il nous expliquera ça d'écrire un livre où le titre est très promoteur. Révolutionner la santé, la sécurité au travail. Alors moi, il y a beaucoup de mots qui me plaisent là-dedans, ne serait-ce que le premier, déjà révolutionné. Mais on va le laisser parler et puis il va nous raconter ce qu'il met derrière tous ces mots-là. Merci beaucoup. Je voudrais remercier déjà l'Anacte et puis la librairie MOLA pour leur accueil. Et puis merci à vous, merci de votre présence. Alors je ne suis pas un spécialiste des conférences. Ce n'est pas vraiment mon métier. Alors je vais vous demander pour lancer la conférence un petit peu d'interactivité. Je vais commencer par vous poser une question. Je vais vous demander simplement des mots-clés. Les mots-clés qui vous viennent en tête quand on parle de qualité de vie au travail, de santé, sécurité au travail et de succès des entreprises. Donc on va faire les trois items les uns après les autres. Et ce que je vais vous demander, c'est, d'après vous, quelles sont les conditions qui créent la qualité de vie au travail, la santé, sécurité au travail, le succès des entreprises ? Quelles sont les valeurs ? Quelques mots-clés ? Alors est-ce que vous en auriez là quelques-uns qui vous viennent à l'esprit ? N'hésitez pas, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Le sens. Donc pour la qualité de vie au travail. On commence par la qualité de vie au travail. Le sens. Bien-être. La reconnaissance. La communication. La bienveillance. La bienveillance. C'est parfait. Je vous propose qu'on switch au deuxième. La santé, la sécurité au travail. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Les mêmes. Et le succès de l'entreprise. Pardon ? La prévention. OK. Le succès de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous vient en tête ? L'argent. D'accord. L'argent. On va y revenir. Donc la reconnaissance. OK. Un mot qu'on a dit d'ailleurs, par ailleurs, un peu plus tôt. Le sens. Le sens. On l'a dit aussi, par ailleurs, avant, sur un autre domaine. Donc je suis tout à fait d'accord. La RSE. La responsabilité sociale des entreprises. OK. Donc vous faites appel aux deux autres items. En fait, c'est intéressant parce que, vous l'avez dit, c'est à peu près les mêmes mots. Vous avez recité les mêmes mots. Moi, je considère que ce qui fait, ce qui crée la qualité de vie au travail, ce qui crée la santé, la sécurité au travail, ce qui crée le succès des entreprises, c'est les mêmes choses. Et en fait, ça forme un tout. Et donc penser qu'on peut réussir dans son entreprise sans qualité de vie au travail, sans santé, sécurité au travail, je pense que c'est un non-sens. C'est une erreur. En fait, ce sont exactement les mêmes choses qui provoquent ces trois items. La qualité de vie, la santé, la sécurité et le succès des entreprises. L'engagement, la bienveillance. Vous avez dit le sens. Tout ça. Des mots qui sont très nombreux. Je vous propose qu'on parte sur un autre sujet pour mieux y revenir tout à l'heure. Alors, si vous observez cette image, cette planète, 88% d'entre vous, en général, sentent un léger mal-être en regardant cette image. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi ? Elle est à l'envers. Elle est à l'envers, c'est vrai. Vous ne l'avez pas tous vu immédiatement, mais effectivement, normalement, on a l'habitude de voir la planète dans ce sens-là. Alors, est-ce que cette image-là, elle est pour autant non conforme scientifiquement ? Pas du tout. C'est une image scientifiquement conforme. Un scientifique nous dira, c'est l'image d'une planète qui est une représentation exacte de la planète à un instant T, à un endroit donné, avec un appareil de prise de vue donné. Et pour autant, on a quand même ce sentiment de mal-être. C'est vrai que nous, les êtres humains, on est comme ça. On a besoin de remettre les choses à l'endroit, organiser un barbecue, mettre une baguette de pain ou un pain de campagne sur la table à l'envers et chronométrer. Ça ne va pas durer très longtemps. En moins d'une minute, quelqu'un va retourner ça. Alors, qu'est-ce qui fait ce mal-être alors que ce n'est pas la science, encore une fois ? Qu'est-ce qui génère ce mal-être, d'après vous ? C'est ça. En fait, c'est typiquement ça. La culture, ce sont nos conventions. On a tous des conventions. Et quand on comprend le poids de nos conventions sur notre quotidien, ça révèle quand même beaucoup de choses. Et notamment, le fait que, parfois, une réalité va être mise de côté, tout simplement. Non pas parce qu'elle est moins vraie ou parce qu'elle ne représente pas quelque chose de concret, mais elle va être mise de côté. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas fidèle à nos représentations habituelles. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de vivre ce que les astronautes appellent, enfin, les psychologues appellent un overview effect. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant. Je vous invite à aller voir cet effet sur Internet et analyser un petit peu ce qui se passe. En fait, ce sont des astronautes qui, une fois projetés dans l'espace, vivent un choc cognitif, une prise de conscience soudaine. Parce que la mise en perspective de la planète fait qu'ils changent complètement leur vision du monde et changent complètement leur comportement. Donc ça, les psychologues l'expliquent très, très bien. Et c'est intéressant parce que, finalement, que la planète soit dans ce sens ou dans ce lieu-là, vous allez me dire que c'est absolument la même planète. Ça ne change pas grand-chose, le fait de la regarder à l'endroit, à l'envers. Sauf que la mise en perspective, avec l'overview effect que vivent les astronautes, la mise en perspective, ça permet de changer notre vision du monde. Qu'est-ce qui se passe quand on change notre vision du monde ? On change nos comportements. Et qu'est-ce qui se passe quand une masse critique de personnes change leur comportement ? Voilà, on change le monde. Donc je pense que vous comprenez où est-ce que je veux vous amener. En fait, je vous amène un peu sur mon histoire personnelle et je vous invite à faire ce voyage avec moi. C'est que rien que le fait de changer de perspective en termes de santé et sécurité au travail, le fait d'essayer de voir tout ça sous un autre angle m'a permis de changer mes comportements. Et je pense que si on arrive à convaincre un maximum de personnes que le bon angle n'est peut-être pas celui qu'on donne actuellement en entreprise, peut-être qu'on arrivera à changer le monde de l'entreprise. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Alors, l'histoire du livre « Révolutionner la santé et la sécurité au travail ». Vous disiez que le mot « révolutionner » vous intéressait. On va dire, moi, je n'aurais pas compris il y a cinq ans qu'on veuille révolutionner la santé et la sécurité au travail. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, il y a cinq ans, je trouvais que la santé et la sécurité au travail, telle que je l'avais apprise à l'école et telle que je la mettais en œuvre, elle était très bien. Elle était même pour moi performante. Et ça, c'est difficilement discutable. Si on compare au statistique d'il y a 50 ans, il y a 50 ans, je préfère travailler aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il y a beaucoup plus de morts au travail, etc. Donc, performante, je n'ai aucun doute là-dessus. Motivante, parce que quand même le job de la santé et la sécurité au travail, c'est quand même de sauver des vies. Donc, qu'est-ce qui est plus motivant que ça ? Et juste, parce que quand on fait de la santé et la sécurité au travail en entreprise, on fait de la santé et de la sécurité au travail pour tout le monde, quel que soit votre sexe, votre couleur de peau, votre religion, votre statut social, etc. Donc, c'est quelque chose qui me semblait juste. Et puis, un jour, un collègue que je venais juste de rencontrer, on a eu une discussion en échange très intéressant l'un et l'autre. C'était un collègue corse. Et au bout d'un, après une discussion assez longue sur des sujets divers, j'ai présenté ma fonction. Je lui ai dit que je travaillais dans la santé et la sécurité au travail. Et puis, il y a eu une réaction un petit peu qui m'a vraiment surpris. Il m'a dit, et comment ? Tu es dans la santé et la sécurité. Mais je ne suis pas super en accent corse. J'essaye à peu près de l'imiter autant que je peux. Il m'a dit, c'est étonnant. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'étonne avec ça ? Mais tu m'as l'air sympathique et pragmatique. Je ne comprends pas vraiment le rapport. Donc, en fait, si vous voulez, j'aurais pu comprendre, si j'avais dit que j'étais juriste, qu'il y ait cette réaction. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez beaucoup de juristes sympas et pragmatiques. Peut-être dans la salle. Mais en attendant, ça m'a un petit peu choqué, cette façon de voir. Moi, j'ai l'impression quand même de faire quelque chose de très positif pour l'entreprise et d'être vu de cette façon-là. Ça m'a un petit peu choqué. Quelques mois plus tard, sur un programme de leadership en santé et sécurité que j'organisais, un des participants, alors qu'on n'avait même pas encore commencé le programme, se présente en disant, moi, je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis pas un fan de la santé et de la sécurité. Je lui ai dit, bon, et pourquoi ? Parce que moi, je suis un pragmatique. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec le pragmatisme ? Moi, je leur parle de sauver des vies. Et ces gens-là me répondent pragmatisme, pragmatisme. Donc, je me suis posé la question, vous seriez tous posés à ma place. Qui m'a foutu des abrutis pareils ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et c'est au bout du 135e abruti que je me suis dit qu'il était peut-être temps que je révise ma façon de penser et que je construise un argumentaire, peut-être un peu plus solide. Donc, stop au blabla et puis place aux chiffres. Je vais leur prouver que c'est effectivement efficace. Et donc, j'ai fait une petite étude statistique, notamment pour pouvoir prouver que la santé et la sécurité étaient performantes. Alors, on va jouer à qui veut gagner des millions. Et vous n'avez pas le droit d'appeler un ami. Mais je vais vous demander de répondre à cette question. Il y a 20 ans, le taux d'accident grave et de mortalité au travail était-il 10 fois supérieur à aujourd'hui ? 8 fois supérieur à aujourd'hui ? 5 fois supérieur, 3 fois, 2 fois ou 1 fois et demi supérieur à aujourd'hui ? Alors, pour ceux qui pensent qu'il y a 20 ans, le taux d'accident était plus de 10 fois supérieur à aujourd'hui, je vous propose de lever la main. 8 fois supérieur à aujourd'hui ? 5 fois ? 3 fois ? 2 fois ? 1 fois et demi ? Ok. Ok. Certains n'ont pas levé la main ? Non ? Il n'y a pas grand monde qui a lu mon livre alors ? Parce qu'en réalité, depuis 20 ans, les statistiques connaissent un plateau. Et ça, dans tous les pays occidentaux. Ça, ça a été un vrai choc quand j'ai découvert ça. Parce que l'étude n'est pas si simple à faire. C'est-à-dire que ces chiffres-là ne sont pas diffusés très, très largement parce que chaque pays a ses méthodes de calcul, etc. Donc quand on fait un petit peu le travail de recherche, on s'aperçoit que finalement, difficile d'argumenter que depuis 20 ans, ce qu'on a mis en place était absolument efficace. Parce qu'en termes, aussi bien en termes de nombre de morts au travail que de taux de mortalité. Alors parfois, on ne peut pas avoir le taux de mortalité, parce que dans certains pays, ce n'est pas calculé de cette façon-là. Mais à chaque fois, même constat, on atteint un plateau. Donc ça, c'est un vrai choc qui a commencé à me faire réfléchir. Alors la deuxième question, est-ce que c'est motivant la santé et la sécurité au travail ? J'ai donc lu quelques études sur le sujet. Est-ce que les salariés des entreprises étaient motivés sur ces questions-là ? Et j'ai été un peu moins surpris. Je suis un peu moins tombé de ma chaise quand j'ai vu que, en fait, ce n'était pas très motivant, parce que j'avais été un petit peu préchauffé, notamment par les 135 abrutis dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc c'est d'autant plus étonnant, à mon sens, que la santé et la sécurité, la vie, c'est la chose la plus précieuse, en fait, au monde. Et ça, quelle que soit votre culture, quel que soit votre niveau social, je pense qu'il n'y a pas un seul pays au monde où on considère la vie comme quelque chose de pas important. D'ailleurs, pour moi, c'est absolument débile d'aller coller des posters dans les entreprises qui disent « Attention, ici, personne ne se blesse », ou « On travaille pour gagner sa vie, pas pour la perdre ». Merci. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui avait une révélation devant un de ces posters ? Ça n'arrive pas, quoi. Quelqu'un qui se met devant et qui dit « La bonne idée. Je n'avais pas pensé. Je vais essayer de ne pas me tuer au boulot ». En fait, c'est une valeur intrinsèque qu'on a tous, qu'on partage tous. Alors pourquoi, dans le monde de l'entreprise, une valeur qui est précieuse, qui est sacrée pour tout le monde, est perçue comme une contrainte, comme une discipline complètement déconnectée des réalités ? Et à votre avis, vous avez une idée pour répondre à la question ? Non ? C'est quoi la seule activité ? C'est une bureaucratisation de... Oui, la bureaucratisation, ça c'est sans doute un... Oui. Dans les années 90, il y a pas mal de sujets, on pourrait parler de la qualité... Yes. ... du système de reporting financier qui enlève le sens. Oui, oui. Bon, intéressant, exactement. Je suis parfaitement en phase avec ça. D'autres réactions ? Je suis parfaitement en phase. En fait, moi, je pense vraiment qu'une des choses qui a fait qu'on rentre dans ce système bureaucratique, c'est qu'on a un peu confondu la gestion des responsabilités, puis la prévention des risques réels, sauver des vies et gérer les responsabilités. C'est deux problèmes complètement différents. Autant je ne suis pas contre le fait qu'on essaye de gérer nos responsabilités dans l'entreprise, parce que c'est complètement naturel que le PDG d'une entreprise cherche à quand même diminuer sa responsabilité. Autant ce n'est pas le job de quelqu'un qui est en charge de la santé et de la sécurité au travail. Et ça ne devrait pas être la priorité numéro un. Quand on dit que la santé et la sécurité, c'est la priorité numéro un, vous êtes sûr, parce que là, vous êtes plutôt en train de gérer vos responsabilités. Et j'ai un peu l'impression que nos systèmes de management ont un peu oublié qui étaient les clients. Et les clients d'un système de management de la santé et la sécurité, à partir du moment où vous dites, tiens, j'écris une procédure, je crée une nouvelle règle, je crée un processus, une checklist ou quoi que ce soit, parce que si jamais il y a un accident, au moins, je n'en serais pas tenu responsable. Là, les clients de votre système de management, c'est devenu vos avocats, les juges, les tribunaux, en tout cas, clairement pas les hommes et les femmes qui participent au succès de l'entreprise. Je pense que ça, c'est un des arguments majeurs. Et si on voulait redevenir pragmatique, à mon sens, il faut simplement se rentrer dans le crâne que si on veut ne pas être responsable, il faut sans doute juste mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter qu'un accident arrive. Bon, c'est trivial, mais je ne suis pas certain que dans le monde de l'entreprise, en tout cas de ce que j'ai pu observer, ce soit un bon sens qui soit parfaitement partagé. Alors, je propose de répondre à la troisième question. Est-ce que le système traditionnel, la santé, la sécurité au travail, est juste ? Alors, là, l'image des verres d'eau, c'est une métaphore de l'accident. Donc, le verre d'eau se renverse parce que le travailleur, suite à une maladresse, voire une imprudence, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, donc il subit un accident. Dans ce type de situation, la première chose qu'on voit, c'est que le travailleur est responsable. Évidemment, c'est lui. Il n'a eu besoin de personne. Il était tout seul, là. Il n'a eu besoin de personne. Et puis, il a un mauvais comportement. On l'a formé. On lui a expliqué comment tenir un plateau. Le gars n'est pas capable de tenir un plateau, donc ce n'est pas lui. Et ça, c'est un truc que j'entends dans beaucoup d'entreprises. 90% des accidents sont dus à des mauvais comportements. Je l'entends partout. L'entreprise a fait plein de choses pour prévenir les risques. Mais maintenant, tous les accidents, ou 90% d'entre eux, sont liés à des erreurs humaines, à des défauts de comportement. Alors, je pense qu'il ne faut pas nier le fait qu'il y ait des erreurs humaines. Mais l'erreur humaine existe, par essence, en fait. L'erreur est humaine. Donc, si on considère qu'il faut zéro erreur humaine pour qu'il n'y ait pas d'accident grave, notre système ne sert à rien, parce que des erreurs humaines, on en aura. Ça, c'est certain. Donc, je pense qu'il faut revoir cette notion que les accidents sont liés à des erreurs humaines. Ils sont liés à un système qui a créé des risques. Parce que, typiquement, le travailleur, quand on lui a confié un boulot, le travail tel qu'il lui a été prescrit, présentait peu ou pas de risques, très peu de risques. Et tout le monde a mis une petite goutte dans ce verre d'eau, pour que le verre d'eau soit plein. Du PDG, service achat, en passant par les managers, la RH, etc. A tout le monde. Une dose d'injonction paradoxale, ça, c'est le terme à la mode, parce qu'on commence à découvrir qu'en fait, oui, l'entreprise, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des injonctions paradoxales. On dit que quelque chose est la priorité, mais dix minutes plus tard, on va trouver qu'une autre priorité existe. Et puis, tout ça est assez paradoxal. Vous avez des contraintes financières, des contraintes temporelles, des contraintes de ressources. Vous avez des conflits d'égo. Vous avez des gardes-chefs qu'il faut gérer au quotidien. Ça, c'est le quotidien de l'entreprise. Et on l'oublie quand on dit que l'accident est lié à une erreur humaine. On oublie qu'en fait, l'humain, il a été obligé de gérer un certain nombre de choses qui ne sont pas dans sa fiche de poste. Parce qu'il y a encore des entreprises qui font des fiches de poste. Je pense qu'il y a un véritable changement d'état d'esprit à mener à ce niveau-là. Et le problème, c'est que préciser que 90% des accidents sont dus à des mauvais comportements, ça crée quoi ? Ça crée du désengagement. Parce que les gens sont bien conscients qu'en fait, le vrai quotidien, ce n'est pas uniquement ce qu'il y a écrit dans sa fiche de poste, ou dans une procédure, dans les règles X et Y rec. Mais c'est la réalité du quotidien. Celle qu'on raconte le soir quand on entre à la maison. Quand on entre à la maison, on ne dit pas ce qu'on a fait selon la fiche de poste. On raconte les conflits de chefs, les problématiques, avec tel ou tel service, le fait qu'on nous a demandé ça, mais que ce n'est pas en phase ou en accord avec les objectifs qu'on nous a fixés l'année dernière, etc. Donc c'est bien plus compliqué que ça. Et que veut dire mauvais, effectivement ? Qu'est-ce qu'un mauvais comportement ? Est-ce qu'un comportement qui est en dehors de la procédure est un mauvais comportement ? Là, on est dans l'interprétation. Effectivement, on peut peut-être dire qu'un comportement n'est pas celui qui est précisé dans la procédure, mais est-ce qu'on peut pour autant dire qu'il est mauvais ? Certainement pas, parce qu'en fait, on sait très bien que si les travailleurs appliquaient à la lettre les procédures des entreprises, en fait, l'entreprise s'arrêterait de travailler. Parce que typiquement, les contrôleurs aériens, quand ils veulent se mettre en grève, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à respecter les procédures. Et là, je ne vous mens pas. Les contrôleurs aériens ne disent pas « nous, on s'en fout, on laisse faire les avions, etc. » Non, ils respectent les procédures. Et quand ils doivent respecter les procédures, on a tellement qu'ils peuvent bloquer le système très, très facilement. Alors, bref, tout ça pour dire que finalement, c'est un peu plus noir que ce que j'imaginais. Non, l'approche traditionnelle n'est pas tellement performante, n'est pas vraiment motivante, n'est pas spécialement juste. Donc, ça veut dire qu'il faut changer d'approche, changer de perspective, changer de vision. Et ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Alors, je n'avais pas envie d'inventer. Je n'ai rien à inventer, d'ailleurs, dans le livre. Donc, j'ai voulu m'inspirer surtout de choses qui se faisaient bien et d'entreprises qui étaient novatrices, qui avaient mis en œuvre des choses avec des vrais résultats. Et donc, j'en ai sélectionné une trentaine. Et puis, petit à petit, j'ai un peu resserré sur vraiment les meilleures d'entre elles, celles qui avaient vraiment les meilleures performances et une satisfaction du personnel qui était à son comble et des résultats opérationnels exceptionnels, etc. Donc, il y en a une dizaine qui sont donc évoquées dans le livre. Et j'ai fait trois constats. Le premier constat, c'est que, en fait, ces entreprises-là, elles sont dans différents pays, différentes industries, de différentes tailles. Donc, bref, tout le monde peut mener cette petite révolution. Le deuxième constat, et celui-là, il est majeur pour moi. Ça revient au premier message que je voulais passer. C'est que leur performance opérationnelle est parallèle à la performance en santé et sécurité au travail. Et ça paraît évident pour des gens qui sont dans le milieu de la santé et la sécurité au travail, parce que c'est une conviction qu'on a tous, en fait. On le voit bien. Sauf que, dans le monde de l'entreprise, quand même, on a très, très longtemps eu en tête un mythe qui est qu'il faut trouver le bon équilibre entre la santé et la sécurité d'un côté et la productivité de l'autre, comme si les deux s'opposaient. D'ailleurs, moi, je me souviens qu'à la fac, on m'a appris la balance, en fait. La balance production-santé-sécurité. Production-prévention. Et c'est pas ça. Il faut casser ce mythe. Ce mythe n'existe pas. On peut avoir des super performances en HSE et des performances exceptionnelles en termes de productivité. C'est fromage et dessert. Donc ça, c'était le deuxième constat. Et le troisième constat, c'est qu'il n'y a pas de recette précise pour une entreprise à succès. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier des consultants qui arrivent avec des programmes tout faits, des checklists clés en main, en disant que ça va marcher ailleurs, ça marchera ici. Un consultant qui dit ça, c'est certainement un mauvais consultant. En revanche, on peut trouver des sources d'inspiration. Et moi, quand j'ai fouillé un petit peu sur cette dizaine d'entreprises novatrices, je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes utilisé les mêmes ingrédients clés. Et elles étaient sorties de faire toujours plus de la même chose, toujours plus de ce qui a fonctionné à une époque. Parce qu'effectivement, ça a fonctionné, l'approche traditionnelle. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par rapport aux années 50, effectivement, on a beaucoup moins d'accidents. Il n'y a pas de doute. Depuis 20 ans, par contre, on stagne. On a changé de monde. Ça n'a échappé à personne. Le monde en général et le monde du travail en particulier, ont subi une révolution qui est hors du commun. C'est du jamais vu, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Et on reste accroché à des méthodes qui fonctionnaient il y a 50 ans. Donc on n'est plus adapté. Nos méthodes sont plus adaptées au monde dans lequel on vit. Alors, je vous parlais des ingrédients clés. Il y en a cinq. Et on va les aborder ensemble. Ça reprend les cinq chapitres du livre. Je vous propose de passer assez vite. Et peut-être qu'on ne terminera pas, d'ailleurs, sur les cinq, pour pouvoir faciliter un échange et que ce soit un peu plus interactif un peu plus tard. Alors, le premier, c'est la culture, la culture d'entreprise en général. Le deuxième, c'est l'engagement. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. D'ailleurs, c'est comment on motive le personnel autour de ces sujets-là. Le troisième, c'est la compétence. Le quatrième, la maîtrise des risques. Et le cinquième, c'est un sujet qui est vraiment intéressant, le reporting, parce que c'est souvent le mal-être lié à le sentiment de contrainte par rapport à la santé et la sécurité, lié au fait qu'on demande beaucoup, beaucoup de reporting. Donc, on pourra en parler dans nos échanges. Alors, commençons par la culture. La culture, il y a plein de définitions pour la culture. Mais j'ai constaté que la plupart des entreprises qui prétendent avoir une culture de sécurité très forte, en général, elles ont mis en place les mêmes choses. Premièrement, un système ultra-murocratique. Des tonnes de procédures. Tout est écrit. On essaye de manager les exceptions dans le détail. On définit la santé et la sécurité comme l'absence d'accident. Notre entreprise est bonne en santé et sécurité s'il n'y a pas d'accident. Donc, du coup, c'est tout à fait logique, si on a cette définition, pour savoir si on est bon en santé et sécurité, de compter le nombre de jours sans accident. Et plus on a un grand nombre de jours sans accident, plus on est bon. Et ça, pour moi, ça m'évoque une chose. C'est qu'en fait, on conduit en regardant dans le rétroviseur. Et on se congratule d'avoir écrasé encore personne, d'après ce qu'on peut observer dans le rétroviseur. Voilà. Je pense que... Peut-être mieux regarder devant, quand même, si on veut être sûr d'écraser personne. Donc, voilà. Et puis après, il y a le fameux safety first, la priorité numéro un, c'est la sécurité. Et en fait, il s'avère qu'encore une fois, des priorités en entreprise, il y en a plein. Et les priorités, ça change tout le temps. Donc, je ne suis pas certain. J'ai toujours un petit doute quand les entreprises disent avoir une culture de sécurité très forte, parce que souvent, c'est ça que ça veut dire. Les entreprises novatrices, elles font un peu tout l'inverse de ça. La première étape pour changer la culture, c'est de simplifier. Je prends l'exemple d'une entreprise qui m'a vraiment surpris. L'entreprise Lingo-Rourke, qui est mondialement connue. C'est une grande entreprise de BTP à l'international. Ils ont divisé par 10 leur taux de fréquence. Alors, j'ai voulu savoir ce qu'ils avaient modifié dans leur système de management, ce qu'ils avaient ajouté dans leur système de management, pour être aussi bon. J'ai été un peu déçu, parce qu'en fait, quand ils m'ont présenté leur manuel qui présentait le système de management de la santé et de sécurité, c'est un manuel de 5 pages. Pire, il y a des images dedans. Alors, là, je n'ai pas compris comment c'était possible. Par contre, quand on pose des questions aux gens sur le terrain, aux opérateurs, ils sont tous capables de dire ce qu'il y a dedans. Et en fait, je pense que la logique est là. C'est-à-dire que si on veut que la santé et la sécurité de l'entreprise, ce soit une valeur, vous pouvez faire des procédures de 80 pages. Ça ne marchera pas. Pour que ce soit une valeur, il faut que ce soit déjà compris. Il faut que ce soit lisible. Et moi, j'ai tendance à me dire que dans mon entreprise, je préfère que les gens ne lisent pas des procédures de 80 pages. Si tout le monde lisait les procédures, j'ai un peu peur pour la santé de mon entreprise. Pour être tout à fait honnête. C'est Siney Decker, un auteur aussi dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, qui dit que si un anesthésiste devait lire tous les protocoles auxquels il est soumis, il y passerait 2500 ans. Et il se base sur une vraie étude pour dire ça. 2500 ans. Pour pouvoir prendre connaissance uniquement de tous les protocoles auxquels il est soumis. Et dans l'entreprise traditionnelle, c'est un peu ce qui se passe. Donc la simplification, c'est certainement un élément clé. Le deuxième élément, c'est la définition positive. La définition, c'est-à-dire qu'on arrête de définir la santé et la sécurité comme l'absence d'accidents, mais aussi comme la présence de situations positives. Si on ne fait qu'analyser les accidents pour essayer de créer de la santé et de la sécurité, c'est un peu comme si vous disiez, moi je veux créer un mariage heureux, et pour ça je vais analyser mes divorces. Ça ne marche pas très bien, ça risque de bloquer à un moment. C'est un peu ce qu'on fait en santé et sécurité, quand on se base uniquement sur des accidents pour créer de la santé et de la sécurité. La santé et la sécurité, pour moi, c'est des bonnes pratiques qui sont mises au quotidien, avec de l'ingéniosité des travailleurs qui s'adaptent à la complexité de l'organisation, etc. Et ça, l'entreprise, elle doit capitaliser sur ces bonnes pratiques, en créant des espaces d'échange, en créant des possibilités d'apprendre de tout ça. Et capitaliser, je parle vraiment des bonnes pratiques, des initiatives qui sont mises en œuvre au niveau local, pas les usines à gaz qu'on monte au siège des entreprises. Et le troisième point, c'est les actes sincères de leadership. C'est-à-dire qu'on passe un petit peu le langage « bullshit », de « safety first », etc., pour passer à quelque chose de très sincère. Des façons de faire, par exemple, il y a une société, Contact Energy, qui est l'équivalent d'EDF en Nouvelle-Zélande, qui a arrêté les visites VIP des dirigeants qui venaient sur le terrain. Alors tout le monde nettoyait les ateliers, etc. Tout le monde était au garde-à-vous, prêt à enlever le gant pour serrer la main au patron. Ils ont cassé ça, non pas pour arrêter les visites, au contraire, pour multiplier les visites, mais de façon beaucoup plus fréquente, décontractée en offrant des espaces d'échange, pour casser cette déconnexion entre les dirigeants, qui pensent avoir un modèle stratégique que tout le monde comprend, déconnexion totale. Dans les grandes entreprises, ce n'est pas le cas. Demander à un opérateur quel modèle stratégique. Personne n'est capable de vous dire. Et de la même façon, les dirigeants ont une déconnexion totale avec la réalité du terrain. Ils ne savent pas du tout quelle est la vie que mènent les opérateurs sur le terrain. Pour le changement de culture, typiquement, les entreprises novatrices font... C'est pour ça que je pense que le mot « révolution » n'est pas complètement faussé. C'est complètement disruptif. On arrête de faire des procédures de 80 pages. On simplifie, on définit positivement la santé et la sécurité. Et puis, on est sincère dans nos actes de leadership. Alors, le deuxième sujet, c'est l'engagement. Celui-là, je l'adore parce que c'est là que j'ai le plus appris, je pense. En écrivant, on dit souvent que la personne qui apprend le plus dans un livre, c'est son auteur. Et je pense que c'est vrai. Au moment où j'ai commencé à écrire le livre et jusqu'au moment où il a été publié, j'ai énormément évolué, et notamment sur cette partie-là. L'engagement, la motivation. Il suffit de lire quelques ouvrages sur ces thématiques-là pour s'apercevoir que les théories comportementalistes qui ont pignon sur rue dans le domaine de la santé et de la sécurité ont absolument tout faux. Mais absolument tout faux. C'est-à-dire que je m'aperçois que ce que j'ai fait pendant des années était complètement à côté de la plaque. Les théories comportementalistes, c'est assez simple et ça semble logique comme ça de base. C'est de dire qu'on va changer les comportements en définissant quel est le bon comportement, en formant les gens à appliquer ce comportement et en mettant en place des systèmes d'incitation et de sanction. La carotte et le bâton. Et quelque part, ça semble logique à tout le monde. Si on veut changer les comportements, c'est ça. Sauf que les comportements, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit. Mais ce qui influence les comportements, ce n'est pas la motivation extrinsèque. Ce n'est pas ces inputs de carotte et bâton. Pas sur le long terme, pas durablement. Pas si on n'a pas quelqu'un derrière nous. Ça ne marche que s'il y a toujours un contrôleur derrière nous. Et puis rapidement, vous allez devoir embaucher un contrôleur du contrôleur parce qu'il va falloir contrôler tous ces gens-là. Et ça, ça peut aller très loin. En fait, ce qui génère un comportement, ce n'est pas la carotte et le bâton. Ce n'est pas le fait qu'on ait une bonne procédure. C'est l'environnement. L'environnement dans le contexte dans lequel on est. Quand une fleur ne s'ouvre pas, on va agir sur son environnement. On n'essaie pas d'ouvrir la fleur à la main. Et on le sait, il y a trois critères qui font qu'on a un environnement favorable à la motivation, à faire en sorte que les comportements changent. Et trois critères sont les suivants. C'est le sens. Ça, vous l'avez abordé de vous-même tout à l'heure. C'est un des premiers mots qui est sorti. Le sens, c'est-à-dire pourquoi on fait ça. Quand on veut mettre en place quelque chose dans une entreprise, et qu'on n'est pas capable d'expliquer pourquoi, ça ne peut pas marcher. C'est sûr et certain. Et je pense que ça, d'ailleurs, ça va de pair avec une autre valeur qui est la transparence. Parce que souvent, ce n'est pas que les dirigeants ne savent pas pourquoi, c'est qu'ils ne veulent pas le dire. Et ce manque de transparence fait que ça ne marche pas non plus. Donc, le sens qui va de pair pour moi avec la transparence, répondre au pourquoi. Deuxième, c'est l'autonomie. On a tous besoin d'autonomie. Et l'autonomie, ça ne veut pas dire « open bar, les gars, faites ce que vous voulez. L'entreprise n'est plus managée, allez-y ». Et ça, c'est un peu le mythe. Beaucoup de dirigeants ont peur en entendant parler d'entreprises libérées, etc. Ce n'est pas ça, il y a un cadre. L'autonomie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « vous connaissez le pourquoi, vous êtes compétent, on a établi un climat de confiance, vous êtes tout à fait en mesure, et vous êtes les plus à même de définir le comment ». C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire « faites absolument ce que vous voulez ». Donc, sens, autonomie. Et le troisième, c'est la maîtrise. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de ressentir qu'on évolue, qu'on monte en compétence, qu'on gagne en expertise. Personne ne se plaît dans la permanence, la stabilité ou la médiocrité. Donc, sens, autonomie et maîtrise, pas conformité, carotte et bâton. Ça, c'est la clé. Et ça, typiquement, c'était une recette commune qu'ont utilisées toutes les entreprises novatrices. Je propose de présenter encore la compétence. Et sur les deux autres, on pourra simplement se lancer dans les échanges. On a tous envie d'avoir des salariés dans l'entreprise qui sont capables d'évaluer les risques. Alors, il y a deux façons d'évaluer les risques. Il y a la façon qu'on connaît la matrice de risques, fréquence, gravité, qui permet d'évaluer si un risque est important, pas important, etc. Et ça, c'est tout à fait valable à l'échelle organisationnelle quand on veut gérer des risques critiques dans un système compliqué. Alors, l'avion, c'est l'exemple type, le symbole d'un système compliqué. C'est composé de nombreux sous-systèmes. Ça veut à peu près combien de composants il y a dans un avion ? Beaucoup, ça c'est clair. Des dizaines de milliers de composants. Pour autant, tous obéissent à une logique linéaire. Si vous enlevez un des composants, un ingénieur sera capable de vous dire quelle influence ça aura sur l'avion. Ce mode d'analyse, en revanche, la fréquence, gravité, les matrices de risque, ça marche très très mal sur un système complexe. Le système complexe, c'est le plat de spaghettis bolognaise. Combien de composants dans un plat de spaghettis bolognaise ? À la louche, 4, 5, peut-être ? En tout cas, beaucoup moins que dans un avion. En revanche, aucun algorithme au monde n'est capable de dire ce qui va se produire quand vous plantez votre fourchette et que vous tirez sur un spaghettis. Aucun. Ça n'est pas possible. Ça, c'est le système complexe. Et nos salariés, ils sont exposés à quel type de système ? On peut dire les deux, mais essentiellement, les systèmes complexes. Parce qu'on vit dans un monde complexe. Et donc, vouloir imposer un mode d'évaluation des risques analytiques, qui fait appel à le néocortex et à un de nos trois cerveaux. Ça ne marche pas. C'est comme quand on conduit. En fait, ce n'est pas le néocortex qui conduit. Quand vous engagez sur un rond-point, vous ne faites pas une matrice de risque en disant est-ce que la probabilité d'avoir un accident, vous ne faites pas ce calcul-là. C'est quelque chose qui est de l'ordre du réflexe, qui est dans un autre cerveau, qui est le cerveau reptilien. Et pour pouvoir faire rentrer des choses dans le monde du réflexe, dans le cerveau reptilien, il faut de la formation et de l'entraînement. Alors, c'est indispensable à une évaluation intuitive s'il n'y a pas eu de la formation et de l'entraînement. C'est jouer à la roulette russe. 100%. Vous connaissez la différence entre une bonne et une mauvaise décision quand on est plongé dans une situation inconnue. Qu'est-ce qui fait qu'on comprend une bonne ou une mauvaise décision dans une situation inconnue ? Il n'y a qu'un critère, c'est la chance, en fait. C'est la chance. Et on ne veut pas compter uniquement sur ça. En revanche, si comme ces petits suricates vous développez une vigilance permanente et des réflexes appropriés à votre environnement grâce à la formation et à l'entraînement, vous aurez plus de chances de survivre qu'en faisant une matrice de risque face à un plat de spaghettis. Voilà. Et bon, d'ailleurs, j'ai fait mes recherches, mais ces suricates n'ont jamais fait de matrice de risque. Jamais. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas la différence entre un danger et un risque et vous dire si leur survie relève du miracle. Ça vous a pris beaucoup de temps cette recherche ? Avec les suricates ? Ça demande un petit peu d'effort quand même. Voilà. Alors, moi, je vous propose de ne pas continuer sur la maîtrise des risques et le reporting pour pouvoir favoriser un échange un peu plus interactif. Je peux peut-être vous faire une petite conclusion. C'est que... Bon, une des choses que je voulais vous dire, c'est que, bon, en écrivant le livre, j'avais la forte conviction qu'on pouvait vraiment utiliser intelligemment la santé et la sécurité au travail comme un cheval de Troie pour transformer les organisations, pour en faire un espace sûr, un espace harmonieux, un espace de confiance. Et cette conviction, au moment où je commençais à écrire le livre, ça ressemblait plus à un rêve. Mais je m'aperçois que petit à petit, il y a beaucoup d'effervescence récente. On est en train de vivre un vrai tournant dans l'histoire de la discipline, de la santé, de la sécurité au travail. J'ai l'impression que les idées des entreprises novatrices commencent à se répandre et qu'elles donneront certainement de nouvelles idées encore plus novatrices, etc. Donc on est à un tournant et je pense que c'est vraiment enthousiasmant. On est en train de vivre quelque chose d'assez exceptionnel dans le domaine de la santé, la sécurité au travail. Ça va prendre encore du temps, évidemment. Les révolutions se font rarement en un jour. Mais je pense qu'on va réussir à transformer quelque chose et c'est vital pour nos entreprises, c'est vital pour nos salariés et c'est vital pour notre bien-être aussi puisqu'on est dans la semaine de la qualité de vie au travail. Je pense que c'est un des thèmes vraiment majeurs à la santé, la sécurité au travail. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Simplement, vous remercier déjà pour votre accueil, pour les échanges qui sont de qualité vraiment exceptionnelle. Donc merci à tous et puis à votre disposition pour des échanges plus informels. Merci à tous et merci à la librairie MOLA de l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada